Allez, ce week-end j'ai fait mon premier tournoi, premier tournoi en 50 ans de joueurs et je me suis dit que ce serait intéressant que je vous fasse mon retour en fait de cet événement Déjà j'ai envie d'en garder une trace et j'aimerais vous partager en fait la fraîcheur des sentiments qui s'associe à ce qui pour moi a été déjà une mise en danger parce que je n'étais pas un grand fan des tournois et j'ai décidé d'y aller, de me lancer, une véritable découverte pour finir par un véritable plaisir, voilà donc je vous propose que l'on parle de mon premier tournoi AOS Spirend Pourquoi AOS ? Et pas Légion, bonne question question évidente en fait alors en fait, tout simplement parce que je ne voulais pas me retrouver je ne voulais pas me mettre la pression, clairement et je voulais vraiment y aller dans un certain anonymat voilà, je pense que si je m'étais pointé à un tournoi de Star Wars Légion sans vouloir me vanter, j'aurais eu du mal à y aller dans l'anonymat et j'aurais eu énormément de mal de façon personnelle à ne pas me mettre la pression en fait donc j'ai préféré choisir autre chose que Star Wars Légion donc voilà pourquoi pas Star Wars Légion pour mon premier tournoi pourquoi AOS ? Bah ça fait très longtemps pour ceux qui me suivent que je dis que je suis très très attiré par les univers de Games Workshop comme tout le monde j'ai une grande pile de la honte pile de la honte que j'ai cherché à diminuer pendant tout l'été et c'est sur AOS que je progresse le plus parce que AOS il n'y a pas de problématique de montage des fixes c'est à dire qu'il n'y a pas 14 options différentes d'armes il n'y en a que deux donc faire son choix c'est assez rapide surtout que dans le nouvel AOS ce n'est pas ce qui a de plus impactant si vous mettez une lance plutôt qu'une hache et donc j'ai beaucoup progressé chez eux et en plus j'adore les figurines de Edge of Sigmar je les trouve très très belles j'adore les Cool Boy et voilà et je pense que c'est un très bon marche-pied vers 40K qui lui me paraît beaucoup moins friendly et cette proposition de faire de lance avec la possibilité d'acheter une boîte une spearhead de l'ouvrir, de la monter, de la sortir telle quelle et donc il n'y a pas de système de liste à produire ce qui a toujours été pour moi un échec cuisant même si là il faut bien choisir sa spearhead mais voilà je pense que dans l'univers de games je n'en suis pas encore au stade d'optimisation de la liste d'ailleurs en général c'est quelque chose que je n'aime pas et cette proposition de jouer une armée clé en main comme ça sortie de boîte c'est ce qui moi m'a convaincu de me lancer dans ce format-là et d'ailleurs c'était le cas de nombreuses personnes nombreuses personnes présentes ce jour-là Alors comment ça se passe ? ça se passe que je fais trois parties dans la journée donc on est quand même sur un format assez court mais voilà on en reviendra dans la conclusion c'est quand même assez physique en fait comme démarche alors je ne sais pas si c'est parce que je n'ai pas l'habitude ou si c'est parce que je suis vieux et moi j'ai trouvé quand même que les tournois c'est quand même assez engageant mentalement et puis comme le cerveau c'est 30% des ressources du corps utilisées je peux vous assurer que quand vous tournez avec 30% à 100% voilà ça a chauffé sous la cave comment ça se passe ? j'ai pris mon Spiret pour me rappeler de tout ça je vous rappelle que les règles sont disponibles dans ce bouquin-là et c'est vachement bien fait et puis concrètement quand vous savez jouer à Spiret après jouer à AOS Nouvelle Mouture ça va très très vite et donc au premier tour je rencontre alors j'ai oublié les noms des gens que j'avais rencontrés je suis désolé j'ai pas oublié vos factions mais j'ai oublié les gens je tombe contre quelqu'un qui est très très gentil globalement tout le monde a été très sympa dans ce tournoi d'ailleurs d'ailleurs c'est le cas dans tous les tournois je voudrais le dire aussi mais on en reviendra à la conclusion je tombe sur quelqu'un de très sympa mais de plutôt quelqu'un que je qualifierais de discret ok mais bon il arrive avec la horde de gueule au gore et donc voilà je me dis bon je connais pas j'ai jamais joué comment ça va se passer et sur quoi je vais tomber donc lui il aligne il aligne ses figurines et moi j'ai déjà fait une partie d'initiation du jeu contre des starcasts et donc je sais que les starcasts ils ont des unités qui repopent c'est à dire que quand elles sont mortes elles peuvent revenir et donc si tu veux je suis préparé à ça quoi c'est à dire que je me dis voilà sois vigilant regarde ce qu'il y a sur la table et prépare toi à ce que quelque chose repop donc que soit un assassin le plus vite possible soit efficace le plus rapidement possible sur la table il y a du crash plomb du glouton et c'est tout et non il y a le tyran il y a le tyran le boss et ben moi je me dis que c'est déjà pas mal et en fait ce que j'ai complètement oublié c'est que il peut y avoir des unités qui sont mises en renfort et qui arriveront autour 3 et moi j'ai zappé ça et il doit me le dire au moment de l'engagement de la partie au moment du déploiement je pense qu'il me le dit mais moi je zappe l'info en fait et donc on commence la partie et tout ça se lance lui il est clairement tourné vers l'attrition c'est à dire que je me rends compte qu'il est très agressif et qu'il va chercher à me buter et moi en fait du coup je me lance dans une partie où je me dis tant que je peux marquer des points j'en marque et donc j'essaie de marquer un maximum de points dès le début et donc dès tour 1 je prends le large tour 2 ça se confirme pas mal je suis vraiment loin devant au niveau des points de mémoire j'arrive à tuer son tyran ce qui l'embête un petit peu parce que bon déjà c'est quand même une pièce maîtresse même si elle vaut que 8 ans en vie donc il est quand même assez facile à atteindre ça l'empêche d'augmenter sa capacité à venir négocier en fait les zones qu'on conteste puisqu'en fait il a le pouvoir il a le pouvoir de la brute du premier ordre qui lui permet en fait d'augmenter la capacité de contrôle de ses troupes et puis ça je lui enlève assez rapidement et puis de mémoire je me concentre beaucoup sur les crash plombs à tort puisqu'en fait il aurait fallu que je me concentre sur les gloutons d'autant plus que la santé est la même donc les dégâts que j'ai réussi à faire sur les crash plombs j'aurais été plus à même de les faire sur les gloutons ce que je ne fais pas et donc on vous comme ça je lui diminue quand même pas mal sa force de tir je suis très très focus sur les forces de tir j'ai tendance à vouloir virer les tirs d'ailleurs ça me jouera des tours à la partie suivante mais ben arrive ce qu'il doit ces gloutons arrivent au corps à corps et puis non seulement ces gloutons arrivent au corps à corps ils me font très mal et j'ai énormément de mal à m'en débarrasser mais en plus ben on arrive au fameux tour 3 et au fameux tour 3 et ben il y a le bout de fer qui débarque et la meute de Mornecroc qui débarque aussi et en fait moi j'ai complètement omis qu'il allait y avoir des renforts à un moment et je suis plutôt content de moi je me dis bah c'est bon j'ai parti gagner quoi voilà j'ai encore assez pour le buter tout va bien se passer et il y a ça qui pop et je dois vous avouer que voilà première sensation de tournoi les tournois c'est être en capacité à gérer les imprévus en fait et là ben je fais déjà face à une première émotion quoi c'est à dire de me dire mais putain mais t'es con en fait il pouvait pas avoir que ce qu'il avait sur la table même si c'était déjà passablement impressionnant évidemment et puis en plus ce qui s'est passé mais c'est pas un geste de sa part c'est qu'il avait laissé ces figurines là dans la boîte de transport en fait donc pour moi elles sortent de nulle part elles sont pas posées sur le bord de la table à attendre en fait elles sont dans la boîte et qu'en tour 3 ben très gentiment il commence à tirer ses plateaux et puis à me sortir un canon grand comme ça et puis et puis de mémoire je crois qu'il y a deux cavaliers ouais c'est ça deux cavaliers qui débarquent je me dis merde je suis foutu en fait parce que ces machins là j'arriverai jamais les dédinguer alors j'ai du bol parce que son bout de fer tire quand même assez mal et ne réussit pas à me faire des dégâts mais en fait à la fin de ce tour 3 il me table rase et je comprends en fait que c'était son objectif c'était d'être dans l'attrition totale et en fait il voulait me table rase le plus vite possible seulement ben heureusement pour moi j'avais marqué beaucoup beaucoup de points et le tour 4 qui va jouer tout seul bah de toute façon il peut scorer que 7 et c'est pas suffisant pour me rattraper et on termine à un point près alors je crois qu'on fait 12 12 11 ou 12 13 mais voilà à un point près je gagne cette première partie alors le la deuxième partie je la joue contre les éternels de l'orage avec le fer de lance d'indrasta qui est un personnage que je connais bien mais en l'occurrence un fer de lance que j'ai absolument jamais rencontré je me dis c'est cool si je rencontre des fer de lance je vais rencontrer ce que j'ai déjà joué donc je vais pas dire que je maîtrise parce que voilà mais je connais quoi et puis là bas on est avec quelqu'un qui a décidé de sortir la deuxième fer de lance et battre classe on sent que ça déstabilise beaucoup de monde en fait dans le tournoi et d'ailleurs je finis ma partie avant que lui finit la sienne et il ya un espèce de pas de brouhaha mais il ya une ambiance générale qui dit waouh il a sorti cette compo elle est chiante à jouer c'est compliqué et j'apprends que je tombe dessus donc et le joueur d'avant avait la même compo que moi c'est à dire qu'il jouait et jouait cruel boy et il se fait il se fait malmener quoi donc je me dis bon ça va être difficile et ça s'est avéré que c'était difficile et d'ailleurs je commets plusieurs erreurs dans la partie donc il ya une erreur que je ne commets plus c'est que indrasta et ses annihilators ils sont en contingent de renfort ils arriveront tour 3 ça je l'appréhende et je fais gaffe c'est à dire que je pars pas martel en tête en disant ce qu'il ya sur la table c'est ce qu'il ya à détruire je pars du principe que ce qu'il ya sur la table c'est ce à quoi il faut impérativement que je survive pour pouvoir ensuite encaisser l'avant-dernière charge du tour 3 avec indrasta qui va arriver et les annihilator mais je commets une grosse erreur c'est que je me focus sur le char foudroyer et il m'a dit d'ailleurs comme c'était une pièce maîtresse il m'a dit ouais si les gens font souvent l'heure de se focus là dessus d'autant plus que lui il la positionne très mal puisqu'il la positionne derrière un grand décor et donc il peut pas l'exploiter tour 1 au niveau de sa capacité de tir et ben moi j'en profite me dis putain c'est cool ça a pas tiré je vais y aller à fond je vais essayer de défoncer ce truc là et en fait je m'attaque à ça et à ses 26 or 26 or que je table rase presque mais pas tout à fait et quand il en reste un c'est toujours celui qui fait chier et puis surtout j'oublie complètement le vexilor le chevalier vexilor qui lui va en fait il est le char à chaque à chaque tour quoi et et en fait ben je m'étouffe et je m'essouffle à taper sur ce char pendant trois tours alors je marque des points d'objectif 1 mais pas autant et pas avec autant d'aisance que à la partie d'avant parce que lui aussi les focus sur les objectifs il fait pas l'erreur du joueur d'avant à être que sur l'attrition et donc comme on marque des points l'un et l'autre on avance comme ça l'un et l'autre mais je suis toujours devant ce qui on va le voir n'est pas un avantage je suis toujours devant mais je m'essouffle en fait à vouloir taper ce char qui ne qui ne crève pas et qui ne diminue pas on diminue pas en vie quoi et en fait et en plus il a il a quand même des bouger pour ce qui est du il sinon il a les mêmes jets que moi donc au niveau de l'attrition ça s'équilibre mais surtout il est il est second joueur il est il est le joueur qui profite des bonus excusez moi j'ai oublié le nom l'outsider il est l'outsider en fait pendant quasiment toute la partie et à un moment on tire une péripétie de merde qui dit que les outsiders ont plus plus un je crois pour toucher ou pour blesser je sais plus lequel des deux pour tout ce qui est collé à un bâtiment un grand bâtiment en fait et à ce moment là de la partie ben chez moi tout est collé à un grand bâtiment et donc il ya que l'outsider qui bénéficie de ça et c'est le point noir de spirit je trouve c'est que en fait les les choses qui permettent à l'outsider de reprendre du poil de la bête sont beaucoup trop importantes et font vraiment vraiment très très mal alors c'est vrai que quand comme pour la première partie j'étais loin devant que l'outsider puisse comme ça me rattraper c'est une bonne chose pour l'équilibre du jeu mais là ça m'a ça m'a achevé et il m'a quasiment détruit toutes toutes mes figurines à ce fameux tour 3 d'autant plus que indrasta arrive et elle arrive avec ses annulateurs annulateurs que je gère pas trop mal dans mon souvenir indrasta qui fait pas trop trop de dégâts non plus c'est pas vraiment ça le cliffhanger c'est pas l'arrivée en fait de ces figurines là qui va retourner la game ce qui retourne vraiment la game c'est cette carte de péripétie qui fait que comme je ne suis pas outsider j'ai pas le j'ai pas le bonus du truc et là ça me fait mal et là je commence à me poser des questions sur le jeu et je commence à me dire que ben ouais c'est bien pensé mais ça peut carrément devenir un élément de stratégie que d'être outsider pendant une grande partie de la partie en fait pour pouvoir bénéficier en fait de ses avantages même si c'est prendre un risque je sais pas s'il a fait exprès d'être outsider mais en tout cas il en a bien bénéficié la dernière partie on tombe sur la dernière partie c'était en trois parties ce petit tournoi et je tombe sur la même la même liste que moi c'est à dire le clan guerrier au rook et donc voilà je me dis voilà là au moins je suis sur une liste que je connais on tire sensiblement les mêmes les mêmes aptitudes si ce n'est qu'il met sa boue sur ses embrocheurs alors que moi historiquement je la mets sur l'empaleuse un pasteurierie je pense que c'était pas mal de l'avoir mis sur l'empaleuse historiquement jamais toujours là dessus la partie commence plutôt bien parce que je suis très très agressif lui il vient au centre contester l'objectif central mais à la fin de sa phase de mouvement il n'engage pas de charge il décide de camper en fait sur cet objectif là et moi je décide de jouer extrêmement agressif et en fait je lui envoie mon boss qui tue je lui charge son boss qui tue avec mon boss qui tue autour 1 alors en fait ce que je fais avant c'est que je tire avec mon empaleux sur son boss qui tue mais malheureusement au moment où je dois faire des dégâts cd6 parce que c'est pas c'est pas une baisse est une bestiole c'est pas un monstre donc cd6 et je fais un donc là le grand pierre est de retour donc je ne fais que un dégât bon voilà je charge avec mon boss qui tue je charge avec mon obscur et je le charge avec une escouade complète des ventreurs et là je me dis putain j'irai pas raté mon jet de blessure avec avec l'emballeuse je vais one shot et manque de bol bah là aussi je fais preuve d'un manque pas tant de réussite au niveau des jets de dés pas tant sur la touche mais quasi systématiquement sur sur la blessure alors qu'on est à 3 plus donc normalement ça devrait passer je fais pas beaucoup de 6 donc j'ai pas mes crit mortels sur le boss cure ni ni sur le boss qui tue et voilà du coup du coup bah je fais un peu un beau flop au moment au moment où j'attaque et ça me déçoit un peu ça me déçoit un peu ça me ça me frustre ça me frustre un peu et il va se passer deux deux autres événements qui vont être assez assez impactant dans cette partie c'est que ben il est outsider on tire une carte de péripétie qui dit qu'il va choisir un objectif qui est en fumée et cet objectif en fumée toutes les pièces qui sont dedans elles peuvent être touchées que sur des six il ya beaucoup de monde à ce moment là parce qu'il ya deux escouades des ventreurs chez lui des escouades des ventreurs chez moi il ya son boss qui tue mais malheureusement le mien qui est allé chercher son boss qui tu n'est pas dans cette zone là donc en fait il a 70% de son armée qui est protégé par cet enfumage alors lui ne peut pas me faire grand mal mais moi à ce moment là je peux pas lui faire grand mal par contre il y en a un qui est pas dans l'enfumage c'est mon boss qui tue qui lui est profondément exposé et donc va se prendre en fait tout sur la gueule à cause de ça et puis je découvre un truc c'est là que ben il se passe des choses en fait c'est déjà c'est là que les tournois sont bien c'est que dans aos on peut tirer sur une figurine qui est encore à corps si le tireur ne l'est pas et moi ça c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans mon adn de joueurs c'est à dire que les joueurs de star wars légion on peut pas tirer dans un close quoi ben là en fait dans aos on est tous des bolton et on s'en bat les couilles de toucher ses adversaires on peut pas les toucher d'ailleurs c'est de toucher ses amis on peut pas même on prend même pas le risque en tapant dans un close de tirer sur ses amis je trouve ça un peu light mais bon quand j'ai soulevé la question on m'a dit non non on est libre chez aos j'ai dit putain je vais me faire un t-shirt avec ça on est libre chez aos et donc voilà c'était ça alors là ça a été un vrai coup dur là ça a été un vrai coup dur parce que avec ce tir et puis avec les attaques qu'il fait derrière et il a une belle réussite au dé bas il flingue mon boss qui tue qui à quelques millimètres était lui aussi dans l'objectif un cercle que j'étais à un poil de cul d'être dans l'objectif mais voilà j'ai pas réfléchi j'ai pas positionné mon perso dedans et je m'en étonne parce que mon objectif c'était de le prendre cet objectif là donc j'avais tout intérêt à mettre un maximum de choses alors je sais pas peut-être que j'ai bougé la figurine je ne sais pas mais au moment où on décide de savoir si je bénéficie de cette protection ma figurine n'est plus dans l'objectif et si c'est le cas c'est de ma faute et voilà et donc je le perd assez rapidement et je suis pas déstabilisé de l'avoir perdu mais je suis déstabilisé de la façon dont je l'ai perdu en fait ça ça me met en rage tout simplement c'est à dire que je ne comprends pas que dans un jeu comme celui ci on puisse faire ça alors je prends acte et par la suite je le ferai je le fais moi même et je me remémore les deux parties d'avant en me disant je pouvais tirer sur sur ça j'aurais pu tirer sur ça j'aurais pu parce que bon j'ai quand même une empaleuse qui voilà qui a duré pendant et j'ai des embrancheurs qui ont duré pendant donc je me rends compte en fait que je ne joue pas du tout m'aspirer comme il faut et ce qui devait être un malus pour moi d'avoir trop de tirs statique et pas très très puissant en corps à corps et donc un peu fragile est un énorme avantage puisque si j'arrive à fixer en fait les gens dans les corps à corps après je peux leur tirer dessus et ça je le découvre à cette partie là et je suis vraiment je suis en rage quoi d'ailleurs je m'excuse auprès du joueur parce que ça s'est vu si tu veux j'étais vraiment pas bien quoi je me suis dit mais comment j'ai pu passer à côté de ça comment j'ai pu être aussi con voilà tout simplement et donc là eu cette émotion là qui m'envahit pendant un tour et demi je représente mes excuses à ce joueur parce que j'ai vraiment dû donner une image très négative de moi ce moment là je me bouffe les couilles quoi se transforme et à un moment je me dis non mais déjà un le mec il est venu passer un bon moment et toi tu es en train de foutre en l'air son moment deux tu me donnais une très mauvaise image de toi et j'avais pas envie de ça et donc je transforme en fait cette énergie négative et alors je deviens pas sympa pour autant en tout cas visuellement je deviens pas sympa pour autant mais je deviens ultra focus quoi et je me mets ultra focus sur sur la partie et là en fait après je décide d'être hyper stratégique alors j'ai plus de quoi être dans l'attrition mais j'ai quand même de quoi remplir les objectifs et donc je décide de remplir un maximum d'objectifs et je crois même que à ce tour là je fais le je fais le top je fais je fais six points puisque je marque les trois objectifs qu'on peut avoir je reprends un objectif que l'adversaire avait je marque l'objectif de la de la péripétie qui était de tuer un boss à ce tour où il ya un truc comme ça non l'objectif de la péripétie c'était de reprendre un objectif j'ai la carte qui permet de tuer le boss si je tue le boss pendant ce tour le tour précédent je marque un point et puis j'ai la carte de je suis entièrement en territoire ennemi avec avec mes embrocheurs que je décide de projeter comme ça complètement de l'autre côté de la partie parce que c'est un angle mort qui est complètement oublié par par ce joueur et je sais que en y allant je risque rien et je me dis tant pis je m'assois sur mon bonus de tir et je transforme ces gars là pour aller pour aller chercher l'objectif quoi et et là en fait ben là je gagne également cette partie comme ça c'est à dire en étant extrêmement focus sur sur les objectifs alors pourquoi pourquoi si tard ça une bonne question alors quand j'y suis allé j'ai cru que c'était mon premier tournoi bien fait je me suis rappelé que c'était le deuxième puisque j'avais fait un tournoi de voir machine mais un tournoi de voir machine il ya mille ans donc je pars de principe qui compte pas pourquoi si tard parce que j'ai beaucoup de mal avec l'esprit de compétition c'est quelque chose que je vis assez mal j'ai été élevé dans un esprit de compétiteur et c'est un esprit que j'ai jamais j'ai jamais validé et pour moi la compétition et surtout la défaite qui est associée à la compétition c'est mise à l'épreuve et c'est un peu la honte quoi voilà c'est une souffrance en fait pour moi de perdre et donc pour me protéger de cette souffrance là j'ai toujours rejeté en fait les tournois et pourquoi je me lance là j'en sais rien je me lance déjà plus facilement parce que ça ouais c'est que je sais que je peux pas être attendu sur ce jeu là parce que je me mets pas la pression c'est pour ça aussi un que je choisis j'y vais la fleur au fusil en disant bon bah si tu perds c'est normal et je gagne deux parties sur trois donc je me rends compte que voilà et puis surtout je découvre une chose pendant ce tournoi c'est que en fait quand tu es ça c'est très important qu'il faut dire aux gens qui veulent se lancer dans les tournois c'est que quand dans une partie comme ça quand dans un tournoi comme ça tu te prends une fessée tu en fait tu te prends pas une roust en fait tu prends une leçon et tu prends pas une leçon dans un côté négatif de la chose tu prends un cours particulier en fait c'est à dire que quand tu tombes sur quelqu'un qui est très bon et qui te nettoie ta table tu prends un cours particulier du jeu quoi c'est à dire que le mec te montre comment il faut jouer et il t'ouvre des opportunités des perspectives des réflexions que tu aurais jamais eu en jouant avec des potes ou en jouant qu'avec des gens qui ont ton niveau ça c'est pareil en tout en fait dans le sport dans les jeux vidéo dans tout si vous augmentez le level vous augmentez votre apprentissage à côté et c'est un peu tard mais j'ai découvert ça j'ai découvert ça très tard et j'ai découvert ça ce week-end et je suis très heureux d'avoir découvert ça alors qu'est ce que je retiens de ce tournoi parce que je viens de vous dire là c'est que si comme disait je ne sais plus qui je crois que c'est le dalai lama c'est soit je gagne soit apprend donc là en l'occurrence ben j'ai gagné et puis en même temps j'ai appris donc je suis super super content qu'est ce qu'on peut retenir de ce tournoi beaucoup de fatigue parce que voilà c'est c'est les tournois c'est super fatigant en tout cas moi j'ai été très fatigué je me préparerai mieux la prochaine fois de la frustration également mais un plaisir un plaisir incroyable un plaisir incroyable le plaisir de le plaisir de que les choses se passent comme comme on comme on avait anticipé qu'elle se passerait en déroulant sa map de jeu tu vois le plaisir de le plaisir de de voir l'autre faire quelque chose qui toi t'ouvre des opportunités de jeu que tu avais pas imaginé et te rendre compte que tu le perçois tu vois c'est à dire que j'ai pas envie de dire qu'il est en train de faire une connerie parce que c'est pas beau mais tu vois le mec jouer un truc et toi tu dis ah putain tiens je vais pouvoir lui faire ça et ça c'est un plaisir tu as une décharge d'endorphine dans le cerveau qui est absolument magnifique et est en fait ben alors après ce qu'est ce que vous devez absolument retenir si vous faites des des tournois c'est c'est la meilleure façon d'appréhender un jeu la meilleure façon de gaper dans un jeu c'est ça alors je l'ai toujours dit j'ai toujours dit que je sentais que c'était comme ça qu'il fallait appréhender un jeu ça m'a pas transformé compétiteur à tout va si tu veux c'est pas ça qui fait que maintenant je vais aller faire des tournois puis je vais devenir un putain de killer un tournoi tu vois mais si tu veux tout de suite gaper dans un jeu ouais ça aide vachement c'est à dire que tu veux te lancer dans un jeu t'es débutant et ben je pense que la meilleure façon de l'appréhender c'est de tout de suite faire un tournoi alors ça peut paraître complètement contre intuitif parce que beaucoup de gens te disent non mais moi je vais pas aller dans ce tournoi là parce que j'ai pas encore assez joué au jeu je le connais pas je vais me prendre des tôles mais en fait c'est c'est précisément à ce moment là qu'il faut aller faire un tournoi tu vois c'est quand tu es hardcore gamer aller faire un tournoi là tu prends un risque en fait tu prends le risque de prendre une branlée de te remettre en question et de te dire putain non mais finalement j'ai rien compris à ce jeu j'arrête j'ai investi dana j'ai fait plein de victoire et puis dans ce coup je me suis pris une fessée ça doit être très très dur alors que quand tu es débutant tu risques rien tu risques rien d'y aller si ce n'est de passer un bon moment et puis de comprendre des choses que tu aurais pas pu comprendre autrement et ça c'est bien et en fait la sensation que ça te donne c'est que en plus tu fais ce qu'on appelle une tu te constitue une mémoire ludique en fait dans un tournoi c'est à dire que tu te retrouves à tu exerce ton corps à réagir à des émotions que tu ne peux pas percevoir quand tu n'es pas en tournoi tu vois cette histoire de tir de tir dans le close ça m'a ça m'a ça m'a envahi ça m'a déstabilisé ça m'a ça m'a presque tué mon tournoi et c'est une émotion que j'aurais jamais pu avoir si j'avais joué sur une table avec un pote un samedi après-midi on aurait regardé les règles au début on se serait un peu engueulé on aurait fait couler un café puis c'était parti là dans le tournoi c'est pas possible si tu veux tu dois tout de suite prendre une décision de ce que tu fais adapter toute ta technique remodeler toute la technique dans l'urgence tu viens d'acquérir une nouvelle connaissance une connaissance qui de prime abord n'était pas à ton avantage mais que tu dois ensuite transformé comme un avantage et ça c'est ce que j'appelle la mémoire ludique c'est à dire cette capacité à engranger de la connaissance et tu as déjà ressenti ça et la prochaine fois que ça va t'arriver tu vas savoir comment ton esprit ton mindset peut peut réagir à ce stress et à cette à ce besoin de s'adapter donc voilà faire des tournois c'est c'est développer ce sens là que tu ne peux pas développer autrement et puis ben c'est d'acquérir en fait un shot du jeu tellement intense que après moi je suis rentré j'ai passé tout mon week-end à lire mon bouquin de spearhead et à lire les compos des autres et à voir dans les compos des autres des avantages et des failles quoi chose que j'aurais jamais pu faire si j'ai pas fait ce tournoi parce que voilà j'ai compris je comprenais les autres spearhead et je me disais ouais le mec il aurait joué ça ah ouais tiens c'est ça qu'il faut que je tue en premier où je me débarrasse en premier pour vraiment le faire chier tu as un autre prisme des lectures qui t'est apporté par par ces tournois donc donc voilà quoi n'hésitez pas foncé vous êtes débutants faites des tournois ça y'a pas un peu sur 2 vous êtes débutants faites des parties vous êtes débutants fait des parties